On est toujours sur le No Dot Just a Girl, on va faire le chorus. Donc ici, si on se réfère à la structure que Philippe vient de nous faire, qui sera publiée, on a un accord de Si mineur. Voilà. Et un Sol. Donc c'est effectivement inspiré de ces trois accords-là. Donc le Si mineur, on va montrer de quoi c'est inspiré et puis on réduira le nombre de cordes. Donc Si mineur, c'est une forme du Mi mineur en barré septième casque, le voilà. Le La, c'est deux cases à partir de la cinquième case. Et le Sol, c'est le même à partir de la troisième case. Comme on va jouer un accord de quinte, un accord de puissance, on retourne sur le Si mineur, on enlève le barré, ça fait un pincé, et on joue sur trois cordes. Il faut se débrouiller pour que toutes les cordes basses ici soient bloquées. Voilà. Donc ça donnera accord de quinte en Si, accord de quinte en La, accord de quinte en Sol. Ok, alors, on va faire tourner une batterie à 100 BPM au lieu de 110 dans un premier temps, et on joue les deux premières croches. Ce qu'on pourrait dire, c'est qu'il y a deux accords par mesure. Oui, deux accords par mesure. Un, deux, trois, quatre. Un, deux, trois, quatre. Non, pardon. Un, deux. Un, deux, trois, quatre. Un, deux, trois, quatre. Un, deux. Ok, c'est ça. Un, deux. Donc, première croche, attention, la première croche, on la joue sur une seule corde. Donc, ici, il faut bloquer. Il ne faut pas pousser tout de suite, il faut bloquer. Un, deux, trois, quatre. Un, deux, trois, quatre. Voilà, c'est bon ça. On va mettre ça avec une batterie à 100 BPM. Et un, deux, trois, quatre. Ok, on a compris ça. Maintenant, on rajoute des doubles croches entre un, deux, un et trois et, c'est ça ? Oui. Un, deux et trois et. Non, c'est pas ça. Un, deux et trois et. Un, deux, c'est ça ? Et quatre et, non. Un, deux et quatre et un, deux. C'est pas vraiment ça. C'est pas vraiment ça. Parce que le quatre, il est là. Ici, on joue un, deux, trois, quatre. Donc c'est, c'est un, deux. Non, c'est pas un, deux. Non, c'est un, deux. Un, deux, oui. Un, deux, parce qu'on joue en croche, en tempo, tu fais. Voilà, exactement. Un, deux, trois. Et les doubles croches, elles viennent sur un, deux. Je ne sais pas. C'est pas grave. On va jouer comme ceci. Ah oui, donc les doubles croches, par contre, on joue sur trois cordes. Ok, on est parti. Trois, quatre. Un. 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 Très bien. Il nous reste maintenant la partie, ici. La deuxième partie du chorus. Donc, la deuxième partie du chorus, à 2 minutes 59 secondes exactement, on a, sol d'eau. sol, dou donc une mesure de sol, une mesure de dou une mesure de sol, une mesure de dou attention c'est de la double croche et on joue sur une corde donc sol sur une corde c'est ça donc les autres doigts ils sont là pour bloquer les cordes et on essaye de tourner avec le plètre autour d'une corde en aller-retour en double croche donc débit double croche je montre le débit double croche c'est bien pour les débutants de le faire sur des ghost notes c'est plus facile donc bloquer les cordes sur une corde c'est plus facile, elle ne bouge pas du tout comme ça donc on le croche sur une corde donc il y a trois paramètres qui rentrent en ligne de compte ici, important d'abord c'est la paume donc attention aux guitaristes qui ont des chevalets flottants si vous posez oui, si vous posez votre paume sur les pontets c'est fini, la corde bouge donc il faut que la paume soit devant le pontet pas trop sinon la corde est complètement étouffée il faut beaucoup de pression pour empêcher la... voilà ok alors, il y a... si on rentre trop fort dans la profondeur des cordes avec le plètre c'est fini on accroche de trop donc il faut rester à la surface des cordes avec la pointe et il faut prendre de l'inclinaison c'est pas mal l'idée, hein, c'est pour se repérer quand même dans les mesures de mettre un tout petit accent sur... ok, le débit il va, hein, donc on a une mesure de sol et un, deux, trois, quatre alors, il y a moyen... c'est pas facile, hein il y a moyen de bloquer les cordes avec un seul doigt comment je le fais donc, en fait, quand je passe le do le bout de mon index bloque la grosse corde et le bas de l'index bloque... voilà voilà, donc on peut travailler un peu plus l'arche au risque de... comme ça, voilà maintenant, il ne faut pas faire exprès d'aller taper dans les autres cordes c'est exagéré, mais voilà c'est exagéré, voilà voilà, c'est ça alors, pour les débutants le mieux, c'est quand même de ralentir un peu le tempo parce que ça, c'est difficile à 100 donc si je retire 10%, 90%, ça, ça devient plus facile on essaie, sol, do, hein temps, temps, hein et un, deux, trois, quatre donc toi, t'avais ce défaut, c'est que tu commences ton premier coup vers le haut c'est vers le bas, hein, parce qu'un coup vers le bas est toujours plus fort qu'un coup vers le haut Donc l'accent il est là, c'est bas, 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 bas et bas, 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 bas. On réessaye. Un, et un, deux, trois, quatre, bas. Pas facile, hein. De façon générale, ton plectre manque d'angle. Et c'est ça qui, c'est les coups vers l'eau qui accrochent. Donc tu peux carrément basculer ta main vers l'avant. Oui, comme ça. Essaie un peu quoi. C'est mieux. C'est mieux, hein. Voilà, c'est mieux. Voilà. Pas encore parfait, mais c'est vers ça qu'il faut aller. Au boulot.